Musique Bien le bonjour, je suis très contente de venir auprès de toi aujourd'hui. J'ai été silencieuse, ben oui, il y a plein de choses, je fais plein de choses. Et puis surtout, j'ai fait plein de remue-méninges, on va dire. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup, je me suis posée, etc. Donc, ben, comme d'habitude, comme d'habitude, des changements, ma vie est loin d'être un long fleuve tranquille, donc des changements, des décisions, je vais te dire tout ça. Mais pour l'instant, je t'embarque avec moi et avec mon fin d'estrier. On est en train de faire une belle balade, là, sur une voie verte en Bordogne. Ah, j'aime vraiment cette balade, hein, mon fier d'estrier ? C'est joli comme tout. Oh, de l'eau ! J'avais pas vu que, en fait, cette voie verte, c'est sûrement l'ancienne voie ferrée. Et c'est pour ça qu'il y a des panneaux comme ça. C'est bien d'avoir transformé en piste de vélo et de randonnée. Il y a du monde, il y a un petit peu de monde. Ouais, c'est très sympa. Et là, c'est en l'honneur des hommes à la tâche, des hommes qui ont construit, qui ont construit cette voie ferrée. J'adore les trains. J'adore les trains. Vraiment. Vestige de la voie ferrée. Bon, je décharge le toutou, là. Il fait son job. Il garde la maison. Et moi, je vais te montrer, voilà. Vestige de la voie ferrée. Allez, j'en vais, parce que le chien, là, le chien, il est pas content que je sois près de chez lui. Allez, je pars vite. J'avais plein de choix, puisque je suis libre. Tant que c'est dans mon budget, je suis libre de faire ce que je veux où je veux. Donc, j'avais plein de choix pour m'installer en France. Des possibilités, des propositions aussi. Et après, une réflexion avec moi-même. Eh bien, j'ai décidé de m'installer dans un tout petit camping en Dordogne. Je reste en Dordogne. La Dordogne, tu sais, c'est une histoire d'amour avec ce département. J'ai découvert ce département. Je devais avoir 18-19 ans. Et j'y habitais pendant des années, des années, avec ma famille. Ensuite, avec mon mari, mes enfants. Près de Sarlat. Bon, ça, c'était un peu moins top. Près de Sarlat, causé tourisme, parce que c'était infernal. En été, c'était ignoble. Là, tu vois, j'y suis même pas allée. J'y retournerai, mais sûrement cet hiver. On verra. On verra ce que je fais, je ne sais pas. Et là, maintenant, je suis installée à côté d'Exydeuil, si tu connais. C'est au nord de Périgueux. Je suis à peu près, on va dire, à trois quarts d'heure. Parce que les routes sont un peu en zigzag de Périgueux. Je suis vraiment très, très bien. Et j'ai investi. Voilà, je ne voulais plus investir. Et finalement, j'ai investi. J'ai acheté un mobilhome. Alors, non, 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 ce n'est pas un camping qui renouvelle toutes les X années le parc des mobilhomes. Non, pas du tout. Là, c'est un tout petit camping. Il y a plein de marques de mobilhome. Il y a des petits chalets aussi. Et donc, j'ai carrément acheté un mobilhome. Alors, je n'ai pas du tout envie de te dire le pourquoi du comment. Voilà, c'est inintéressant. Et puis, je n'ai pas envie de faire une liste de quoi que ce soit. Le résultat est là. Voilà, je me pose. Attends, j'attends que tout le monde passe. Et oui, il y a du monde quand même. Oh, ça doit être des grands voyageurs. Leur sac avait l'air bien plein. Donc, voilà, le truc définitif, c'est que je suis dans ce camping, dans un mobilhome. Et en tout cas, si je me suis mise dans un camping, c'est parce que j'avais envie de garder un peu cet état d'esprit de, pas de communauté, mais tu vois, une mini-communauté. Et donc, il y a d'autres personnes comme moi, des plus jeunes, des gens de mon âge ou plus âgés, qui vivent dans ce petit camping très, très bien situé. Moi, j'aime la Dordogne, donc c'est très bien situé. Je ne te cache pas que j'ai regardé ailleurs, voire un peu plus au sud, éventuellement, mais non, finalement, mon cœur reste en Dordogne. J'aime bien cette région. C'est très verdoyant, c'est très riche de plein de choses. La végétation, la faune animale aussi est très, très sympa. Et sinon, ça me fait un gros, gros changement parce que je ne me suis pas rendue compte à quel point j'avais plus l'habitude de certaines choses qui paraissent tellement, tellement évidentes quand on est sédentaire. Et je ne m'étais pas rendue compte que même en vivant dans la caravane, je n'étais pas, je n'étais plus, je n'étais toujours pas dans l'état d'esprit de la stabilité d'un logement parce que finalement, un mobilum, c'est vachement stable. À la caravane, il fallait quand même que je surveille tout le temps plein de choses, alors que là, il y a une vraie chasse d'eau avec de l'eau. Je n'ai plus de toilettes sèches. Bon, je n'ai pas eu le choix, c'est comme ça. J'ai de l'eau courante, du chaud, du froid, j'ai une grande douche, j'ai plusieurs pièces. C'est assez marrant de voir tout ce changement. C'est vraiment du luxe, ça me fait bizarre de voir plein de pièces. Il y a plein de voies vertes comme ça en France qui ont été faites suite aux voies ferrées, arrêtées. C'est sympa, j'aime bien. Enfin, je pense que toi aussi, tu aimes bien. C'est verdoyant, c'est la nature. Tiens, il y a des copines là-bas, les meumeux. J'adore les meumeux. C'est sûr qu'il y en a partout en France. J'adore ça aussi. Eh oui, j'aime toujours autant plein de choses. Je me réjouis toujours autant de plein de bricoles. Tu vois, ce moment-là précis, eh bien, je m'en réjouis. Bon, il y a d'autres choses qui me réjouissent moins. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Oui, tout ce luxe, ça fait plaisir et c'est un peu, je ne sais pas, je ne sais pas, comme si c'était un cadeau, tu vois. Parce que bon, la caravane, c'est vrai qu'elle était grande, hein, mais je n'avais pas une chambre à part entière, je n'avais pas une salle de bain à part entière. C'est assez sympa. Enfin, bon, voilà. Donc, maintenant, je suis posée et je ne vais pratiquement plus faire de vidéos. Je n'ai plus envie. Je ne te cache pas que je n'ai plus envie. Il y a plein, plein de raisons qui font que je n'ai plus envie. C'est dommage pour moi, puisque les sponsors, les partenaires, n'arrêtent pas de me contacter, etc. Mais bon, voilà, j'ai fait deux vidéos avec Vévor. Je suis très contente. Ils ont été très bien. J'ai eu en cadeau le frigo et puis la batterie. Je suis très contente. Mais je ne vais pas faire des vidéos par intérêt matériel. Voilà. Si je fais des vidéos, c'est pour le plaisir. C'est avant tout pour ça. Ce n'est pas pour l'argent. Contrairement à ce que pense Serda. Si c'était pour l'argent, il faudrait que je me bouge un peu plus au popota. Et donc, je vais peut-être donner des nouvelles tous les X temps, tous les X mois. Mais c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire dans l'avenir ? Je n'en sais rien. Je suis très bien. Je suis contente de ma vie en général. Par contre, il y a des sujets qui me contrarient sur l'avenir général de la France, de l'Europe, de tout. Donc, c'est un des sujets pour lesquels j'arrête les vidéos. Parce que tout ce qui se passe, ça ne me donne pas envie. Ça ne me donne plus envie de faire des vidéos, tu vois, où je ne parle que du positif, que du truc comme ça. Dans la mesure où j'avais des projets, j'avais des envies. Et ces projets sont en danger. Tout simplement à cause des nouvelles réglementations, à cause des interdits, à cause de tous les interdits, de toutes les obligations qu'on nous met en chantage. J'essaierai de penser à te mettre le lien. Dans les deux liens. Le premier lien, c'est une réglementation sur le pass sanitaire européen, qui est en train de débarquer, redébarquer, on va dire, d'une façon plus restrictive, plus dictatorielle, on va dire, etc. Et très peu de gens en sont conscients. Sauf les gens comme moi, qui tentent de se tenir un petit peu au courant. Donc, il y a des personnes qui ont fait des vidéos un peu. Il y a des hommes politiques qui ont commencé à en parler, mais comme je ne veux pas mettre qui que ce soit en politique en avant, je vais te mettre simplement le lien sur ces nouvelles restrictions du pass sanitaire européen à partir de septembre. Et je vais te mettre pour te faire voir, parce que cette femme, je ne pense pas qu'elle ait d'aspiration politique, mais c'est une femme qui met en avant une pétition, justement, contre les restrictions de ce pass sanitaire européen, qui va être mis en vigueur, surtout en avant, on va dire comme cobaye dans cinq pays. Donc, Portugal, Belgique, Allemagne, Grèce et Lettonie. Donc, à partir de septembre, pour te dire brièvement, ils vont resserrer la vie. C'est-à-dire qu'on devra, si on veut passer des frontières, on devrait être à jour de nos vaccinations. Si on n'est pas à jour de nos vaccinations, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. A priori, ils vont nous reconduire à la frontière vite fait, mal fait. Enfin, en tout cas, la vie se resserre. Je n'ai pas envie de plus en débattre. Donc, ça veut dire qu'à partir de septembre, si je vais au Portugal, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. En plus, le Portugal est un des enfants sages de la vaccination. Dès que le vaccin, on leur dit, ça y est, il faut se revacciner. Ils courent, je ne vais pas dire tous, mais la majorité court vite, 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 vite se vacciner. Bon, ok, c'est leur choix, ça appartient à chacun. Moi, je ne suis pas vaccinée, je ne me vaccinerai pas. Donc, comme je ne veux pas céder à cette dictature, à ce chantage, eh bien, je vais être coincée dans mon pays. Je vais être coincée en France, puisque de toute façon, on le sait, ça va resserrer de plus en plus. Donc, ça, c'est mon sujet de contrariété actuellement, parce que je pensais, j'avais très, très envie de prendre roulotte et de descendre au Portugal avec roulotte, cassie, pour y passer l'hiver. Peut-être me faire un peu la côte espagnole et puis atterrir au Portugal et rester, je ne sais pas quoi, peut-être cinq mois, quatre mois, je n'en fais rien. Mais là, j'attends, je suis obligée d'attendre, de voir comment ça va se passer, attendre jusqu'en novembre, décembre, voir comment ça va se passer, puisque là, tout le monde se bagarre pour un gouvernement, pour plein de choses. Et ce pass sanitaire européen qui se resserre, en plus, comme là, ils ont lancé la variole du singe, eh bien, ça va encore plus se mettre d'angoisse dans la tête des gens. On le sait que cet hiver, cet automne, même, ils vont relancer, aller, une fournée de Covid, de grippe aviaire aussi, pour les humains. Donc, ça va resserrer encore plus les raisons de ce pass vaccinaire européen. Je suis désolée d'en parler comme ça, mais voilà, ça ne me plaît pas. Et là, je sais que de toute façon, vous allez réagir, les uns, les autres. Écoutez, réagissez, gueulez après moi, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Pour ceux qui sont au courant, ben voilà, je ne sais pas à quelle sauce on va être mangé encore une fois, pompé, on va dire. Mais en tout cas, ça ne passera pas par moi. Ça, c'est clair. Ça, c'est vrai que je n'en ai jamais, jamais parlé dans les vidéos. Il est hors de question que je me vaccine. Et tant pis. Mais je resterai dans mon pays. Je visiterai mon pays. Et puis, c'est tout. Je changerai ma vie. Au lieu de voyager en hiver plein sud de l'Europe, je voyagerai au printemps et en été dans mon pays. Il faut s'adapter. Moi, je m'adapte et puis c'est tout. Je resterai dans mon pays. De toute façon, c'est un beau pays. Avec plein de pistes cyclables, plein de pistes vertes. Donc, je ferai ça. Voilà. En tout cas, toi, j'espère que toi, tu vas bien. Et oui, de temps en temps, je parle de choses pas rigolotes du tout. Tant pis, tant pis. Mais bon, on ne peut pas être que bisounours. Ça, ce n'est pas possible. Allez, je vais continuer ma balade. Je vais continuer de me faire plaisir avec mon destrier. Toi, je te souhaite plein de bonnes choses. À quand ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout à quand. Parce que comme je t'ai dit, voilà, faire des vidéos. Si je te ferai des vidéos de ce que je me fais à manger. J'utilise plein, plein de bonnes choses. J'utilise pratiquement, c'est très, très limité, les produits transformés que j'utilise. J'utilise beaucoup de produits naturels, très simples et tout. Si tu veux, je te ferai des recettes là-dessus. Des recettes très, très simples. En plus, c'est vrai que d'être en France, c'est quand même beaucoup plus facile de trouver des produits du terroir. Tu vois, je rebondis. Ouais, quand même, finir sur des bonnes choses, quand même. C'est que là, en Dordogne, quand j'y habitais, ça fait longtemps, quand j'ai découvert dans les années 80, je ne sais pas combien, il y avait une marque de yaourt d'ici, qui s'appelle les Péchaloux, qui débarquait. Et là, ça m'a fait plaisir. J'avais oublié. Et en revenant ici, en Dordogne, j'ai retrouvé les Péchaloux. Voilà, les yaourts d'ici. Bien sûr, je retrouve plein d'autres choses. Mais ces yaourts, c'était le petit clin d'œil parce que j'ai vu le début de cette marque. Ils ont démarré tout doucement. Après, ils ont mis un ou deux parfums. Je ne sais plus quels parfums et par lesquels ils avaient commencé. Peut-être fraises, des trucs comme ça. Et là, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait plein, plein de parfums. Enfin, mes préférés, c'est toujours les natures, tout simple. Mais ils sont quand même super bons. Voilà le petit clin d'œil. Si tu viens en Dordogne, mange des yaourts de la marque Péchaloux. Non, ce n'est pas un partenaire. Ce n'est rien du tout. C'est simplement une marque que j'aime bien. D'ici. Et sinon, ici, il y a plein de fromages frais aussi qui ont du goût. Il y a plein de fromages frais. Enfin bon, je ne vais pas te faire la liste de tout ce qu'il y a parce que si je voyage en France, si je reste en France, par département, il y a tellement, tellement de bonnes choses qu'on pourrait faire un bouquin par département. Ah, mais ça existe déjà. Oh, super ! Allez, je te dis, peut-être un de ces jours, je ne sais pas quand. Je te souhaite le meilleur. Prends soin de toi. Mais vraiment, il y en a bien besoin. Et puis, il y a autre chose. Fais-toi des amis. Fais-toi des relations. Dans cette période, on a vraiment besoin, les uns des autres, de s'entraider, de découvrir qu'il y a des gens qui sont comme nous, qui sont ouverts, sympas, généreux. Ciao, ciao ! Ciao !